Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les armes de Call of Duty Ghost. Voilà, c'est une liste de toutes les armes qui ont été présentées lors des différents trailers, gameplay, etc. Tout ce qu'on a pu voir sur Call of Duty Ghost jusqu'à maintenant. Et donc une liste des différentes armes triées par catégorie. Et on peut voir déjà qu'il y a énormément de nouvelles armes qui sont présentées. Alors cette liste-là n'est pas terminée, c'est ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Mais peut-être qu'il y aura des armes supplémentaires, mais en tout cas, on l'espère. Alors premièrement, on peut voir que dans les fusils d'assaut, il y en aura 8 présents. Le One Badger, le AK-12, sans rappeler le AK-47, le MS-BS, le SC-2010, la RX-160 qui me fait un peu penser à la Peacekeeper, le R5 RPG qui a l'air vraiment pas mal, la FAD qui était déjà présente sur MW3 et la S-805. Et on peut voir déjà que sur cette première arme de la liste des fusils d'assaut, le One Badger, c'est une arme qui a un silencieux intégré. Voilà, c'est quelque chose de nouveau qui arrive sur Call of Duty Ghost, des armes avec un silencieux intégré. Et on peut voir justement avec les pistolets mitrailleurs, le retour de la Vector, donc qui est maintenant plus ou moins un classique dans Call of Duty. La MTAR-X qui est une version plus petite de la MTAR qui est maintenant dans les pistolets mitrailleurs. Le K7, voilà, pistolets mitrailleurs avec silencieux intégré, encore une nouvelle arme. Le Bison qui rappelle un petit peu la PP-901, je crois que c'est PP-90, voilà je crois que c'était ça. La CBJ-MS et la Viper. Ensuite, les fusils mitrailleurs et on peut voir déjà la M27 IAR, la Amélie, voilà un nom assez étrange qui ressemble un peu à le nom d'une personne. La Chainsaw et la LSAT, voilà, c'est la LSAT qu'on connaît déjà. Et ensuite, voilà, la nouvelle catégorie des armes qui a été ajoutée, la Mark Schwindreif. Alors bon, les gens vont peut-être dire que j'ai un accent allemand quand je le prononce, mais je ne sais pas comment on dit. Il y a donc le retour de la MK-14 EBR, donc cette catégorie-là pour spécifier, c'est une catégorie d'armes qui sera utilisable soit normalement comme un fusil d'assaut ou sans viseur, donc à la mire, soit avec un viseur à coque, soit avec une lunette de visée comme un sniper. Donc voilà, maintenant ils ont bien dissocié les snipers du coup par coup en bolt-action, c'est-à-dire à verrou, des snipers style SVU, etc. qui mitraillent un petit peu si on peut le dire comme ça, mais il faut quand même le faire par coup par coup, ce n'est pas des automatiques. Et on continue avec la MR-28, le SVU Dragunov et l'IA-2. Ensuite, pour les snipers, alors les snipers, j'ai fait une vidéo spéciale pour présenter les snipers avec une vidéo et images de chaque sniper, donc si ça vous intéresse, je vous invite à la regarder. Mais sur la liste, on a déjà le L-115, l'USR, l'INX et VKS. VKS qui est un sniper avec le silencieux intégré, voilà, la troisième arme avec le silencieux intégré. Et on va voir un petit peu ce que ça donne justement, parce que c'est quand même une nouvelle d'avoir des armes avec un silencieux intégré. Et bon, on va voir à un petit peu près ce qu'il se passe après. Alors les fusils à pompe, on se retrouve avec le MMTS-255. Alors on a vu quelques gameplays lors de l'événement de Los Angeles de cette arme-là. Et pour ma part, je trouve qu'elle a l'air vraiment stylée. En tout cas, je trouve qu'elle est stylée, je ne sais pas ce que vous en pensez. Selon M. le V12, elle n'est pas si puissante que ça, mais elle a quand même un style. Et c'est tout ça qui compte de toute façon. La Bulldog, donc voir à peu près à quoi ça représente. Et sur les petits pistolets, voilà, les armes secondaires. On peut voir des pistolets jusqu'à maintenant relativement classiques. La P226. La Nakonda, voilà, le Magnum Nakonda qui a l'air vraiment monstrueux. J'espère qu'il est aussi bon qu'il en a l'air parce que ça a l'air vraiment pas mal. La MP433, M911, voilà, avec la petite lunette, la lumière en dessous. Alors est-ce qu'il sera possible d'avoir une lumière un petit peu comme à la Battlefield en dessous les armes ? A voir. Et sur les launchers, voilà, le MK32, le casse-tête, le casse-tête, ça c'est marrant, et le Panzer Force. Voilà, et ensuite le bouclier. Alors le bouclier, il ne semblerait pas qu'il soit possible de le poser sur le sol comme Black Ops 2. En tout cas, pour ma part, je l'espère, parce que je trouve que c'était un petit peu exagéré et beaucoup l'utiliser à mauvais escient. C'est ça qui était le problème généralement. Voilà, donc c'était la liste des armes présentes jusqu'à maintenant dans Call of Duty Coast. Je le répète, ce n'est pas une liste définitive. Il y a sûrement d'autres armes à venir. En tout cas, pour ma part, je l'espère. Mais on peut voir jusqu'à maintenant que toutes les armes quasiment présentées ici, mis à part, si je ne me trompe pas, le Vector, LSAT, la FAD, ce sont des armes originales qu'on n'a jamais vues jusqu'à maintenant dans Call of Duty. Et ça, ça fait plaisir. Voilà, pour ma part, c'est fini pour la vidéo, en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, poser vos questions, un pouce vert et partager la vidéo également, ça fait super plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse, je vous souhaite un excellent week-end, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez.